Alors en début de l'année, on a fait la journée d'intégration, et après on a été sur l'île de Bréa. Et ensuite, on a fait aussi une entreprise de motoculture, qui s'appelle Bernard Motoculture à Saint-Gilles. Et on a aussi visité une entreprise qui étudie sur l'appétence des chiens et des chats, et une sorte de laboratoire. Alors ma préférée, c'était celle de l'île de Bréa, où on a fait différentes activités qui étaient vraiment sympas. On a fait des activités sportives, et aussi ça nous a permis de nous rapprocher avec la classe, avec notre classe et la classe débutée de l'île de Bréa aussi. Moi c'est pareil, c'était l'île de Bréa aussi. Alors en dividende, on a eu une intervention, on s'est fait avec une nutritionniste animale, qui s'appelle Lucie. Elle nous a expliqué son parcours scolaire, pourquoi elle avait voulu monter sa marque, et pourquoi c'était bien de faire attention à la nutrition des animaux. Ensuite on a eu un commercial d'Amiforme qui nous a expliqué son parcours scolaire, qui a été encouré ici au lycée, et qui nous a montré la marque Amiforme, les produits et tout ça. Après on a eu une intervention sur Erasmus, qui consiste à permettre aux étudiants de continuer leurs études tout en voyageant en Europe. Et après on a eu une intervention avec une éleveuse, qui déterre des bains, et elle nous a expliqué en quoi consistait son métier, et elle nous a appris d'autres choses aussi. Elles sont structurées et intéressantes, parce qu'elles sont toutes en rapport avec notre formation, du coup avec notre formation en BTS, et ça nous permet de découvrir d'autres métiers auxquels on n'avait pas forcément pensé en revenant ici. Donc en zootechnie, le but c'est de déjà montrer la technique sur les animaux, donc aux étudiants sur les petits magnifères comme on a ici, ou en Golière, ou dans la technique sur l'aquarium-fille, donc on a plusieurs aquariums, des grands, ou des aquariums de batterie. Il y a aussi de la technique à faire apprendre aux étudiants en reptile, et il y a une certaine que c'est tout, ce qu'on le fait en tout cas au lycée. Donc là c'est pour la partie technique, et ensuite on a bien sûr des parties des cours, donc en classe, donc où on voit vraiment la théorie sur les animaux, pour tous ceux du genre de psyché, etc. Donc en TP, c'est plutôt déjà manipulation, parce qu'il faut apprendre à manipuler tous ces animaux, apprendre à les sexer aussi, ce n'est pas toujours évident pour les élèves de faire la différence entre en chercher la poumelle par exemple et en chercher la malle. Ensuite, pour les reptiles, donc la manipulation, pareil, ça peut être un frein pour certains, donc apprendre à être oisier, et après sur les aquariums, c'est tout ce qui est entretien. Il arrive aussi parfois sur les oiseaux, on va intervenir sur les ailes, ou on les soigne au niveau du peck, etc. Donc ça c'est la partie TP. Pour la partie de cours, c'est tout ce qui est théorie, donc le régime alimentaire, les non-scientifiques, les familles, les ordres, et puis voilà, savoir comment on a fait comportement, ce qu'il faut. Donc le VTAS SUJAC, finalement, il permet d'avoir deux compétences, à la fois dans le végétal et dans l'animalerie, donc ça permet aussi à ce que nos étudiants puissent se retrouver dans les jardiniers animaleries qui ont déjà les deux secteurs, au moins on va faire les deux en ligne pour m'accéder. Donc en stage, moi j'ai fait un peu de caisse, j'ai fait du goût au client aussi, j'ai mis en réunion et j'ai réceptionné un peu les commandes. Et moi du coup, j'ai fait des commandes réception, j'ai fait des inventaires, j'ai conseillé et vendu aux clients, je me suis occupé des cadencers aussi. Les stages m'ont apporté quand même pas mal d'expériences professionnelles, et puis des connaissances aussi. De moment, c'est pareil, l'expérience, le milieu du travail, on est vraiment infondus dans, en cours là, on est vraiment sur le plan. En horticulture, on va étudier les différentes familles de produits qui se ramènent au jardin d'extérieur ou d'intérieur. L'idée, c'est de bien connaître les produits pour pouvoir après conseiller les clients. On va donc parler des différentes catégories de plantes, aussi bien des végétaux d'ornements, comme les plantes à massif, les arbustes, les plantes fleuries, que des végétaux qu'on va planter au potager ou des arbres retiers. Mais on va aussi parler de tout ce qu'on appelle les produits inertes, c'est-à-dire les produits qui vont nous aider à planter, à entretenir et à récolter tout ce qu'on peut avoir au jardin. On fait régulièrement des visites des différentes enseignes de jardinerie. Lorsque la saison a commencé, on vient observer les plantes qui sont produites au cerf du Méni. On participe aussi au salon du végétal qui a lieu à Angers. Et les étudiants animent aussi la semaine du jardinage qui se réalise avec les écoles.